Le jour et demi 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 Je parlais, parlais et parlais, à en avoir la langue séchée. Madame intervint souvent pour fournir des détails que je connaissais mal sur l'histoire des hommes et des arts. Joe écouta, en ne parlant que pour poser des questions très précises. Parfois, j'avais peine à le comprendre. Comme la voix plate, il déformait les mots ou les employés au contresens. Et lui aussi me comprenait mal. Jean vint à parler de l'actuelle guerre des serfs et il s'exclama. « C'est une vraie malédiction. Nous avons eu des problèmes très longtemps à cause d'histoires de couleurs de peau. Ça a fini par disparaître bien avant ma naissance. » « Vous n'étiez pas tous blancs ? » « Vous n'étiez pas tous blancs ? » « Vous n'étiez pas tous blancs ? » demandais-je très surpris. « Cette légende vous a bourré le crâne, mon vieux. Nous avons des peaux brunes, des peaux jaunes, même des rouges. » J'étais stupéfait. Et je ne savais s'il valait mieux rire de l'ironie des fées ou en pleurer. L'homme tiraille à une mèche de ses cheveux frisés. « C'est une bien curieuse histoire que vous m'avez raconté, mon vieux. Il y a des choses qui m'échappent. » Récapitulons. Une guerre entre les descendants des colons originels et ceux qui sont nés des dames vertes. Bon, les survivants dégénèrent. La colonie était composée de, ici, des mots que je ne compris pas, qu'il traduisait ainsi de travailleurs de la terre originaire d'un pays nommé France. Les rescapés oublient tout. Ils repartent de zéro et recréent un mode de vie qui donne toute valeur à la possession du sol, avec des maîtres et des esclaves. Là-haut, nous dormons. Les bases lunaires manquent généralement d'intérêt. Tant que nous ne sommes pas utiles, nous préférons rester encore un mode épourvu de sens. Le cerveau n'est jamais qu'une machine. Il n'est pas prévu pour agir sans directive. Il vit comme nous, il dort. « Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les terriens ne sont pas venus voir ce qui se passait. Il va falloir que je les contacte. Je ne peux pas le faire d'ici, je dois retourner sur Hollande. Vous m'accompagnerez tous les deux. Votre témoignage sera utile. » Je comptais un sursaut. L'accompagné, je ne savais comment prendre cette idée. Tout à la fois, elle m'exaltait et m'inquiétait. Un tel voyage vers tant d'inconnus. « Nous irons, Gélal, » dit madame avec fermeté. « Sans doute serons-nous utiles, en effet. Il ne faut jamais refuser une expérience. Elles sont enrichissantes. Je pense que nous prendrons grand plaisir à celles-là. » « Gélal, » approuva madame avec bonne humeur. Puis il nous pressa de partir. Il semblait pris d'une hâte soudaine, comme si des tâches très urgentes l'appelaient. Je demandais. « Mais que va-t-il se passer à présent, les serves ? » « Considérez cette histoire comme terminée, mon vieux, » dit calmement Joe. « Nous allons nous occuper de tout. » « Très, très bien. Nous sommes assez nombreux là-haut et nous ne manquons pas de moyens. Si nécessaire, nous tordrons un peu les bras de vos dirigeants. Votre mode de vie va bien changer, croyez-moi. » « Et tant pis pour ceux qui ne sauront pas s'adapter. Nous avons toujours eu des âmes de... » « Et traduisez les mots que je ne compris pas par « sauveteur né ». Nous allons vous sauver, mon vieux. Pas de doute, que ça vous plaise ou non. »